Attention à West Ham, attention à West Ham, on a joué West Ham deux fois, on va en parler juste après, et ça s'est pas passé comme on le voulait. Donc attention, attention, attention à West Ham. Préparons cette rencontre en jetant un coup d'œil dans un premier temps au classement, comme d'habitude. Rencontre du haut de tableau avec Arsenal qui est donc troisième pour l'instant avec 49 points. On le sait, devant City, ils ont eu une journée en moins avec 49 points, donc potentiellement, s'ils gagnent, passerait, contre Brentford, passerait potentiellement à 52 points. Et West Ham, donc ils sont juste ici, septième avec 36 points. Le bilan d'Arsenal sur cette saison, vous le connaissez comme moi, il est plutôt bon, avec pas mal de vert, quelques bleus, un petit peu de rouge. Mais on reste quand même sur quelque chose de très, très intéressant, où on nous a reproché, mesdames et messieurs, de trop célébrer. Voilà. Arteta doit montrer un peu de dignité. Haute-garde, comment osse-t-il prendre l'appareil photo ? Waouh, mon Dieu, incroyable ! Aurait-il gagné la première ligue ? Bon bref, peu importe. En tout cas, nous, on est très contents, très fiers de nos Gunners pour cette victoire 3-1 contre Liverpool dans un match qui aurait pu potentiellement signer notre arrêt de mort dans la course au titre. Et donc, c'est totalement normal, bien entendu, de célébrer West Ham de leur côté au niveau de leur bilan. Donc, c'est un bilan qui est quand même pas mal, mais qui est assez mitigé. Il reste en première ligue sur une vilaine défaite d'un match que j'ai regardé en plus. Donc, contre United, si je ne dis pas du tout, ouais, c'est ça, contre United. Et j'ai vu le but de Rasmus Hoylund, qui était pas mal du tout. Il récupère le ballon, petite feinte, il met le ballon pied droit, il frappe, but, c'était vraiment pas mal. Et puis après, tu as eu doublé de Garnasho. Donc voilà, pas mal, en vrai pas mal. Et j'attendais un peu plus de West Ham. J'ai regardé justement pour voir un peu coup douce, etc. Mais ce n'était pas la folie, folie. Donc, tant mieux pour nous, étant donné que nous, on les rencontre bientôt. Et qu'on a un peu de mal contre cette saison, comme vous le savez. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner si tu souhaites avoir du contenu autour d'Arsenal. Niveau graphique Camembert, on l'a déjà vu rapidement. 27 victoires de West Ham, 64 d'Arsenal, 34 matchs nuls. Et quand on regarde ici, vous voyez les deux choses en vert. Là, c'est parce qu'il nous le met du point de vue de West Ham. C'est-à-dire qu'en fait, West Ham a gagné ses deux dernières rencontres contre Arsenal, comme vous le savez. Et voilà, ça a commencé par 1-3-1 en Carabao Cup. Carabao Cup, on avait fait un petit peu tourner. Donc voilà, il y avait du Ramsdale, Kivior. Tu avais du Vieira. Tu avais une Ketia, Trossard, Nelson. Bon, ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Ça ne s'est même pas passé du tout comme on le voulait. Je me souviens, donc, but de Ben White contre son camp sur corner. Après, tu as un superbe but de Mohamed Koudouz. Il reçoit le ballon sur latérale gauche. Il contrôle le ballon derrière la jambe d'appui. Frappe pied gauche enroulé côté gauche. Ramzel n'a rien pu faire. Et le dernier but de Jared Bowen. Frappe, contrée par Kivior, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a juste Haute-Garde qui vient et qui marque 90 plus 5 ou plus 6 pour essayer de sauver un peu les meubles. Mais voilà, c'était terminé. Et on rejoue West Ham, donc, le 28 décembre dernier, dans un match qu'on perd. On a fait un débrief à l'époque. Le nom du débrief, c'est Marqué Bon Sang. Et j'ai essayé de rester poli. Ce match-là, donc, on prend deux buts. Et derrière, on essaye, on tire, on retire, on retire, on retire. On retire, on marque, pas. Seul point positif, David Raya qui arrête un pénalty, le pénalty de Saïd Ben Raba. Mais sinon, voilà, Haute-Garde, c'était le seul homme à avoir joué sur le terrain. Tous les autres, ils ont pris l'eau. C'était vraiment insupportable. Tellement, c'était frustrant. Mais ce que ça signifie, quand même, c'est que West Ham, est pour l'instant, à deux affrontements contre national, deux victoires. C'est tout ce que je vois, moi, en tout cas, sur le papier. Chose intéressante pour nous, sur cette rencontre-là, c'est que Lucas Paqueta, j'ai vu qu'il avait une petite blessure au mollet. Je ne sais pas s'il sera présent ou pas, mais s'il n'est pas là, c'est tant mieux pour nous. Merci beaucoup. Autre chose, voilà, un garçon assez chaud devant quand même. J'arrête Bowen, il faut le respecter. Voilà, donc j'avais regardé, j'avais vu qu'il était à 14 buts, non, 14 buts en 29 matchs cette saison. Donc, pas trop mal, ça reste assez correct. Attention aussi, attention aussi, vous le savez, je pense que vous attendiez même à ce que je parle de lui en premier, Mohamed Koudous, voilà, avec la fameuse célébration où il va s'asseoir comme ça, là, devant ses supporters. D'ailleurs, les trois petits jeunes, Kobi Maïno, Rasmus Oyloun et Garnaccio, lui ont fait la même quand ils lui ont mis le troisième but dans l'affrontement avec United West Ham. Autre chose assez intéressante aussi, Calvin Phillips qui tente de se relancer, il est en prêt, joueur de City, tente de se relancer chez A West Ham jusqu'à la fin de la saison au moins, je crois. Donc, on va voir un petit peu si lui sera présent et comment est-ce que ça peut donner au milieu de terrain. Et aussi, aussi intéressant de noter que Saïd Ben Rama, donc, dont on parlait juste avant, est parti en prêt dans des circonstances houleuses, si vous suivez un petit peu. Voilà, jusqu'au dernier moment, l'OL avait signé tous les papiers, West Ham, ils leur ont mis à l'envers, ils n'ont pas signé ce qu'il fallait, le prêt a été caduque, puis ils ont fait l'appel auprès de la FIFA, ça a été accepté. Bon, voilà. Merci à West Ham, vraiment, de ne pas respecter les clubs comme ça, vraiment, les gars, c'est dégueu. En tout cas, ça a été réglé, donc, c'est une bonne chose. On va passer pronostic, on finira par les hommes que j'ai sélectionnés pour cette rencontre. Pronostic, je pense que les trois matchs qu'on a faits, donc Crystal Palace, Nottingham Forest et Liverpool, nous ont permis de vraiment nous relancer, de renouer avec le but, d'avoir confiance en nous, en nos capacités. Maintenant, West Ham, ça reste un gros morceau. On est pour l'instant sur deux affrontements, deux défaites contre eux. Donc, c'est hyper important pour ce qui se passe là-haut, parce que c'est à chaque fois ce qui se passe là-haut qui détermine ce qui se passe, le résultat sur le terrain, qu'on soit, qu'on arrive en mode tueur à gage, qu'on confirme la forme qu'on a, parce qu'on a une bonne forme, et qu'on aille vraiment, vraiment, vraiment plus loin. Donc, c'est pour ça que je vois une victoire d'Arsenal. Oui, 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 oui. Et je vois quand même un truc du genre 2-1 ou 2-0. Je vois quand même, parce qu'on est quand même, on marque, hein, on marque. Donc, un bon 2-1 ou un 3-1, quelque chose comme ça, ou, ouais. Je ne les vois pas ne pas marquer, malheureusement, même si c'est mon rêve le plus cher, que Ryan ne prenne pas de but. Mais, voilà, malheureusement, je ne le vois pas faire de clean sheet. Et donc, voilà, je vois quand même une victoire d'Arsenal. Dites-moi tout de suite, là, maintenant, dans les commentaires, quel est votre pronostic, tandis que nous, on va passer aux hommes que j'ai sélectionnés pour cette rencontre. On va commencer avec le gardien de but. On ne va pas faire traîner le suspense plus longtemps. Vous le savez, il y aura peut-être un peu plus de suspense plus tard, mais, voilà, David Raya sera le gardien de but contre cette équipe de West Ham. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, il le sait. Voilà, on ne va pas faire semblant. Voilà, c'est notre gardien, c'est tout. Même si, moi, je reste toujours un peu frileux de David Raya, je suis assez honnête. Mais, voilà, ce sera lui et personne d'autre. Au niveau de la défense, au niveau de la défense, retour d'un homme, retour d'un homme très attendu, ici, bien évidemment, je viens vous le mettre là, en gros, là, voilà, Tommy Assou. Moi, je veux le retour de Tommy Assou, titulaire, j'espère, pour ce match contre West Ham. Et puis, après, à côté, aligné avec lui, bien évidemment, comme d'habitude, Gabriel, qui a été élu, je crois, joueur du mois de janvier, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et qui mérite Saliba, qui est toujours aussi bon, peut-être un petit manque de concentration en ce moment, peut-être qu'il a des petits soucis avec Madame à la maison, je n'en sais rien. En tout cas, petit Saliba, toujours là, et White, qui nous a fait un match qui était vraiment à montrer dans toutes les écoles de football, contre Liverpool. Donc, voilà, j'espère le revoir au plus haut de sa forme, en espérant qu'il n'ait pas fait trop d'UV. Quand il fait des UV, en général, il est moins bon après. On va passer au milieu de terrain. Je veux évidemment voir reconduit ce milieu de terrain qui a été vraiment très, très intéressant de Rice, Jorginho, haut de garde. C'était vraiment propre et on l'avait annoncé. Je suis vraiment content parce qu'on en avait parlé en avant-match. On avait dit que c'était intéressant pour la maîtrise du ballon au milieu de terrain, etc. Voilà, tout ce que Jorginho apporte et le fait de le voir que ça s'est très bien passé. Je suis content. D'autant plus que Arteta lui-même parlait de Jorginho en disant voilà, c'est un joueur extraordinaire. C'est le premier rival d'entraînement, le dernier qui part. C'est le mec qui se donne pour l'équipe. Tu lui donnes une minute à jouer, il va être content, il va se donner à fond pour l'équipe. Il a l'expérience. Vraiment, Jorginho Rice, haut de garde, je veux revoir ce milieu de terrain pour moi parce que ça prépare aussi peut-être un peu l'avenir. Beaucoup disent oui pour que quand Partey revienne on soit habitué et tout ça. Moi, je ne pense plus à Partey les gars. Moi, je vois plutôt quand peut-être Onana va venir par exemple dans ce rôle ou peut-être Zubimendi ou peut-être voilà, peu importe qui viendra ou Douglas Luiz ou Bouba Kamara ou tout ce que vous voulez. En tout cas, ce double pivot Rice est peut-être un petit jeune prometteur à l'avenir lorsque Jorginho s'en ira et haut de garde. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain aujourd'hui qu'on peut faire à Arsenal et on va passer à ceux qui prennent toutes les récompenses les seuls qui comptent aux yeux du monde bien sûr. Au niveau des ailiers, rien ne change. Martinelli à gauche toujours parce que c'est très très bon joueur qui perturbe bien tout ça. Vous savez déjà, vous connaissez très bien ce garçon. Et Boukaio, le star boy, le petit piment qui est en train de devenir un peu méchant. Il y a des petites photos, il fronce les sourcils. J'aime bien. Continue. C'est la route que tu dois prendre. Ta haine n'est pas encore assez grande, Boukaio. C'est pour ça qu'il faut que tu continues. Et je n'ai volontairement pas mis le numéro 9 parce que le numéro 9, qu'est-ce qu'on met en numéro 9 ? Est-ce qu'on met Gabriel Jesus qui a eu une petite gêne mais ils ont dit que ça ne nécessitait pas une opération ou quelque chose comme ça. Donc a priori, il sera potentiellement dans le groupe. Ou alors, est-ce qu'on met parce que c'est le rôle dans lequel il nous a fait les meilleures performances depuis qu'il est arrivé. Donc autant le reconduire à ce niveau-là et après peut-être l'année prochaine l'avoir en doublure à ce poste-là. Ça sera assez intéressant, je pense. Je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de tout ça, les gars. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace. Abonnez-vous.